Général François Gaubert, bonjour. Merci. Vous êtes général de division. Division. Vous avez fait votre carrière dans les troupes de marine. Exactement. Belle troupe, belle troupe. Délite. Délite, on peut dire, oui. Et vous venez de signer avec d'autres généraux, d'autres colonels, d'autres militaires de tout grade. Beaucoup, je crois, à la retraite. Si tant est qu'un militaire fût un jour dans sa tête à la retraite, une espèce de pétition, une espèce de lettre, un courrier adressé. Une adresse, on va dire, c'est plus exact, une adresse pour, je crois, finalement, tirer le signal d'alarme. Pour qu'on sache que, quand vous vous exprimez, vous, parmi les vôtres, vous parlez quand même d'un monde que vous connaissez. Et peut-être pour dire aussi que vous n'avez pas de leçons à recevoir de généraux en territoire médiatique, qui mènent des combats à coups de microphone. Vous avez commandé la levée du siège de Sarajevo, et cela en quatre jours. Oui, exactement. En quatre jours. Vous avez aussi éliminé le premier clan de terroristes à proximité de Sarajevo. On l'a oublié. Ça reste du reste très secret, je crois. C'est couvert par un secret défense. Donc, on peut dire que, vraiment, vous et vos hommes, vous avez payé le prix. Alors, première question, comment vous réagissez quand Mme Schiappa ou bien le général cubain Mélenchon et d'autres viennent dire que cette adresse, cette tribune est un acte anti-républicain, séditieux ? Est-ce qu'à 77 ans, je crois, vous ne les faites pas mais vous les avez, vous pourriez dire comme un de vos illustres prédécesseurs que vous n'allez pas devenir à 77 ans un dictateur ? Oui. Alors, de toute façon, je n'ai pas attendu ces mises en garde politiques et médiatiques pour prendre conscience qu'il fallait, dans les situations actuelles, réagir. On a le choix entre rester silencieux, se coucher ou se dresser. Toute ma vie, je me suis dressé et je me suis même redressé. Et donc, le pays a besoin actuellement d'un coup de semonce puisque les politiques, depuis des décennies, ne font pas face à la réalité. Donc, c'est un acte de... De résistance. Disons que c'est un coup de clairon, quoi. Non, c'est un acte de résistance. Vous le vivez quand même ? Je refuse de me soumettre. Je refuse de subir la situation telle qu'elle est et avec une évolution inéluctable qui va vers le déclin, voire l'éclatement de notre pays. Donc, vous récusez complètement les termes de sédition ? Je ne vois même pas comment on peut trouver, dans la lettre qui a été adressée au président, je ne vois pas en quoi on trouve quoi que ce soit de séditieux. On trouve une mise en garde et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des citoyens, des citoyens libres, indépendants et qui sont dont le devoir est de faire part de leurs préoccupations, voire de la situation dramatique de notre pays. Bien sûr. Parmi les signataires de cette adresse au président de la République, il y a des militaires qui appartiennent à toutes les représentations politiques. Je crois que vous êtes conseiller régional du Rassemblement national. Oui. Il faut le dire, parce que sinon, on va nous reprocher d'avancer, par les temps qui courent, vous direz, c'est d'usage masqué. Non, je n'agis pas visage masqué. J'ai le droit de vote depuis le général de Gaulle en 1945. Lorsque j'ai quitté mes fonctions, j'ai fait 12 ans d'humanitaire à Madagascar. Et puis, j'ai trouvé que la situation dans notre pays nécessitait de s'appliquer et j'ai choisi de m'engager dans le domaine politique. À l'époque, le Front National était le parti et le Rassemblement Bleu Marine était le parti qui me paraissait le plus en cohérence avec mes aspirations et avec mes convictions. Et parmi les signataires, il y a des militaires de toutes... Mais je n'ai pas été contacté en tant que responsable politique élu. J'ai été contacté en tant que camarade, frère d'armes. Alors, comment... Deuxième question, et puis on laissera les gens réfléchir. Deuxième question, comment ressentez-vous la déclaration certes tardive de la ministre des Armées qui décide de prendre des sanctions contre les gradés, retraités ou contre les militaires qui ne seraient pas retraités, qui auraient signé ou qui auraient pu signer cette adresse, qui auraient pu tirer, moi, ce que j'appelle un signal d'alarme ? Oui. Alors, j'ai tiré ce signal d'alarme à mon niveau. Je l'ai signé il y a une quinzaine de jours et je vois mal ou je vois peut-être trop bien la manipulation des dates qui ont fait qu'on a considéré que ça avait été signé à l'occasion de la commémoration du putsch des généraux. Donc, l'affaire est trop grosse. La pucelle ne marche pas. Si on croit baïonner la grande muette par ses moyens, on n'y arrivera pas. Enfin, en ce qui me concerne, je suis prêt, j'ai signé, je persiste et je ressigne. Je crois que, si vous le permettez, on va conclure là-dessus parce qu'on ne peut pas être trop disère, malheureusement, mais on aura l'occasion une autre fois de raconter plus longuement votre histoire. Alors, des militaires de toutes les appartenances politiques, de toutes les appartenances philosophiques, religieuses, ont signé cette adresse, cette lettre au président de la République. Est-ce qu'on pourrait dire que tous ils appartiennent au même parti qui est celui du patriotisme ? Ça, oui. Indiscutablement. Sauf s'il y a des traîtres parmi les signataires, ce que je ne veux pas concevoir. Donc, nous nous sommes animés d'une seule motivation, c'est l'amour de notre pays. Et cet amour du pays qui transcende tous les individus, c'est pour cela que les gens s'engagent et c'est pour cela qu'ils risquent leur vie. Oui. Cette dernière phrase dit tout. Elle dit tout. Moi, je me rappelle la phrase de Vigny dans Grandeur et Servitude Militaire. La différence entre l'homme politique et le militaire, c'est que l'un a écrit avec une plume dans son bureau, et l'autre avec son sable, dans le sable, avec son sang. Mais c'est une manière de répondre à la ministre de l'Industrie, qui a parlé de vous comme de généraux en charentaise. Voilà. Qu'elle aille donc risquer sa vie comme vous l'avez fait. Exactement. Merci mon général, avec tout mon respect.